L'homme, Henri Vabdoncoeur, était visiblement ému à la fin de la conférence de presse. Il faut dire que toute cette histoire concernant la mise aux normes des infrastructures en eau potable a pris des proportions qui l'ont affectée. Cette annonce est en quelque sorte une victoire pour sa municipalité. Je pense que lorsqu'on met beaucoup d'efforts, on a eu beaucoup d'embûches, on a eu beaucoup de toutes sortes d'adversités, et ça a duré, dans mon cas, le trois ans. Il fallait procéder, il ne fallait pas attendre d'avoir une tragédie avec l'eau, on ne prend pas de risques avec ça. Je peux vous dire que l'entente qui a été négociée par le maire et le conseil municipal, c'était ce qu'il peut obtenir de meilleures dans les circonstances. Le gouvernement du Québec finance les travaux à la hauteur de 3,7 millions de dollars. Le gouvernement fédéral ajoute une contribution financière de près d'un demi-million provenant des revenus de la taxe sur l'essence. C'est vraiment très intéressant pour les municipalités, et ça permet d'allégir leur fardeau lors de gros projets comme ici à Notre-Dame-du-Portage. C'est la première fois depuis que je suis en politique que je suis à mesure de dire que le gouvernement fédéral a été plus utile au dossier que le député local. Aujourd'hui, l'usine de filtration est en place, signe que les travaux avancent rondement. Environ 40 % du projet est complété. Je pense qu'au niveau des dépassements de coûts, on réserve la belle surprise le 18 mars, parce qu'on a toujours eu comme politique d'informer d'abord les gens en supportage. Impossible donc à ce moment de savoir s'il y aura des dépassements de coûts. Mais à analyser la gestuelle du maire Valboncoeur, on pourrait comprendre que le projet coûtera moins cher que prévu. Pierre-Gabriel Turgeon à Notre-Dame-du-Portage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !